Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays présente Sud Radio Bercoff dans tous ses états, le face à face. Et André Bercoff est dans tous ses états. Aujourd'hui il reçoit Jean-François Colosimo qui est éditeur, écrivain et aussi documentariste puisqu'il a signé en 2019 le film Turquie, Nation Impossible. Et aujourd'hui il présente son livre Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie aux éditions du Cerf. Et puis surtout Jean-François Colosimo, je dois dire à part être écrivain, il est éditeur d'une des meilleures maisons d'édition. Aujourd'hui je le dis, le Cerf d'ailleurs on fait beaucoup d'émissions parce que quand il y a un critère de qualité, on sait où on va. Jean-François Colosimo, le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie ? Alors je dois dire qu'aujourd'hui on est dans une mission extrêmement sur l'étranger, mais pas tellement puisqu'on parle de l'Amérique, mais l'Amérique ça nous concerne au premier chef, et la Turquie, et la Turquie, et l'Empire Ottoman, etc. Ça nous concerne aussi au premier chef, on ne peut pas croire que c'est loin et on le sait très très bien. Et alors Jean-François Colosimo, vraiment je recommande votre livre pour tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe, non seulement au Moyen-Orient mais chez nous, parce que vous faites aussi litière d'un certain nombre d'idées reçues. Moi j'avoue que j'ai été assez frappé par le fait qu'on disait Kemal Ataturk, le fondateur de la Turquie moderne, laïque, etc. qui avait dit que tout ça, l'islamisme, tout ça c'est fini, ça jette erreur. Et aujourd'hui on voit Recep Tayyip Erdogan, on voit ce qui s'est passé avec Sainte-Sophie, etc. On va en parler, et vous vous dites, attention, c'est les deux faces d'une même pièce, ce sont deux homothétiques. Moi ça m'a presque choqué, je me suis dit, mais Jean-François Colosimo, attendez, un, se battait pour dévoiler les femmes, pour dire la laïcité, pour dire c'est fini, la Turquie rentre dans, pas dans l'Occident peut-être, mais dans la modernité, etc. Recep Tayyip Erdogan c'est exactement le contraire, il refait une mosquée à Sainte-Sophie, et puis on sait ce qui se passe dans le Haut-Karabakh avec l'Arménie, avec tout le reste. Alors expliquez-nous un peu, vous dites, et bien c'est quand même les deux faces d'une même médaille. – Vous avez raison André Bercoff, c'est tout le problème. C'est-à-dire que, comme souvent, en fait, lorsque nous nous projetons vers l'étranger, nous cherchons un bon pays et un mauvais pays, n'est-ce pas ? Là-bas il y a chaque fois, en fait, une version de ce pays qui nous occupe plus que l'autre. Dans le cas de la Turquie, c'est très simple. Dès lors que Atatürk européanise la Turquie, occidentalise la Turquie, c'est un militaire, c'est un séducteur, c'est un libéral, il lit le français, il nous renvoie à Rousseau, etc. Donc c'est en quelque sorte une figure messianique pour l'Europe qui sort de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'en plus la Turquie, elle semble choisir l'Occident sans même avoir été colonisée. C'est une espèce, en fait, de démarche totalement libre. La Turquie veut être européenne. – D'elle-même volontairement, elle vient vers nous, c'est ça ? – Et de quelle Europe il s'agit ? L'Europe dont il s'agit, c'est celle des jeunes Turcs qui précèdent Kemal, c'est celle de ces militaires, c'est celle du sabre, c'est celle des janissaires dans l'Empire Ottoman, ces fameux guerriers. C'est, en fait, la Turquie qui a réalisé que les puissances européennes avaient tué l'Empire Ottoman. Et cette nation qui sort, qui est dans l'angoisse de n'avoir pas vécu, puisqu'à un moment, les Français et les Britanniques imaginent même que la Turquie, ça pourrait être le petit plateau d'Anatolie, tout encerclé, Kemal sort de là avec sa troupe révolutionnaire. Cette Europe-là, c'est l'Europe de prométhée, c'est l'Europe de la puissance, c'est l'Europe du feu du canon, c'est l'Europe de l'armée. Et d'ailleurs, vous voyez bien que l'armée va être décisive dans la Turquie que vous décrivez, la supposée bonne Turquie, où l'armée va faire 4 putschs entre 1960 et 2015, même 5 putschs. En fait, est-ce que c'est ça l'Europe ? Vous voyez, ça c'est un peu la face obscure de l'Europe. Et en fait, Kemal prend tout de l'Europe, sauf le retour critique sur soi. Ah oui, d'accord. Et c'est ça qui est très important. On reste autoritaire, on reste, enfin, je veux dire, on reste ferme, doigt dans ses bottes, c'est le cas de le dire. Mais alors la laïcité, c'est... L'Europe de Kemal, c'est celle de 1793. C'est celle de la terreur. C'est celle de la fabrique nationale, à tout craint. N'est-ce pas ? Il n'y a pas du tout cette dimension libérale. Pas du tout. Et d'ailleurs, je veux dire que Kemal n'est vraiment pas responsable du génocide des Arméniens. Il était sur le front au Dardanelles. Ça a été un héros de guerre, il faut le dire, un très grand militaire. Mais en attendant, la Turquie va embrayer sur la négation du génocide commis par les jeunes Turcs sous l'Empire Ottoman. Mais vous voyez, un siècle plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Cette négation, elle est toujours dans la constitution, quasiment. Oui, c'est interdit d'évoquer le génocide. Parce que c'est une offense patriotique, parce que le génocide, c'est le trou noir. C'est le trou noir, et comment est-ce qu'on peut dire qu'une grande nation s'est bâtie sur un abîme ? Le deuxième point, Kemal, évidemment, il gagne la guerre. Grâce au traité de Lausanne, il a à peu près la Turquie qu'on connaît aujourd'hui. Mais il revendique Alep et Mossoul. C'est Londres et Paris qui disent stop. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Erdogan, il est avec ses troupes à Alep et Mossoul. Qu'est-ce qu'il fait, Kemal ? Il réclame ce qu'on appelle, on a l'impression d'être chez Tintin, le Sanjak d'Alexandrette. C'est là où il y a Antioche. C'est un territoire syrien, c'est le littoral syrien. Il agite les gens. Il force la France. La France, en 1938, lui, cède ce territoire. N'est-ce pas ? C'était sous protecteur à Français, ce qu'on appelait Alep. Le grand Liban, la grande Syrie, etc. Eh bien, de là, il aimerait gagner la Chypre. Mais c'est compliqué à cette époque-là. Les généraux vont le faire pour lui. Aujourd'hui, Erdogan est à Chypre. Kemal veut rompre ce muraille des îles grecques. Vous voyez ce qu'a fait Erdogan cet été ? Donc, en fait, et surtout, les Kurdes, votre Atatürk si gentiment européen, il est massacre de 1923 à 1928. Aujourd'hui, les Kurdes sont toujours dans une situation de négation totale. Dernier point, deux points, rapidement, la laïcité. La laïcité chez Kemal, ça veut dire l'islam est soumis à l'État. C'est lui qui crée la fameuse dianette, ce département. C'est énorme, ça, quand même. L'islam soumis à l'État. L'islam soumis à l'État. Mais ça veut dire aussi que la définition de Kemal, Kemal dit aux Turcs, nous sommes tous, nous allons tous être ethniquement turcs. Ce qui est à peu près fort, mais on va fabriquer ce moment-là. On va être une turquitude. Et nous sommes tous musulmans sunnites. Comme nous sommes tous turcs et tous musulmans sunnites, nous sommes tous laïcs, ça veut dire que la religion n'interfère plus avec la politique de l'État. C'est ça que ça veut dire. Les femmes, il les mobilise. Certes, il les dévoile, c'est formidable, et on est heureux pour les Turcs qui en ont profité. Mais enfin, il a deux filles adoptives. Il y en a une qu'il envoie étudier en Suisse pour être anthropologue, qui invente la fable selon laquelle les Turcs seraient l'humanité prototype, celle d'où découle toute l'humanité. Elle s'appelle Afet Inan, n'est-ce pas ? Et elle marque le tournant racialiste du Kemalisme. La deuxième, c'est Saïba Götchen, première pilote de chasse au monde. Extraordinaire, dans une avisation balbutiante. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va bombarder les Kurdes à Dercy, mais elle revient, elle dit qu'elle est contente d'avoir civilisé les sauvages. On est finalement dans l'Europe qu'on n'aime pas trop, quoi, vous voyez ? Enfin, celle sur laquelle, quand même, on est un peu revenus. Et donc, Erdogan, vous dites que c'est l'autre face. Alors, lui, on se revendique, hein ? Empire Ottoman, la Houmma, etc., etc. Et Erdogan, c'est quoi ? C'est en fait, mais il est en même temps... Alors, nous, on n'est pas dans le sabre et le goupillon, ici, c'est le sabre et le turban, effectivement. On n'est pas en France. Fille jadis est née de l'église, on ne sait pas où elle est aujourd'hui. Mais pour Erdogan, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est l'empereur, le futur empereur ottoman, c'est ça qu'il veut être ? Oui, alors, on dit calife, on dit sultan. Mais il veut surtout être, après Atatürk, le refondateur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le même pays. C'est un pays qui a une course à l'abîme parce que ce pays vit de l'angoisse de n'avoir pas pu être. C'est un pays qui ne connaît pas non plus ses limites, véritablement, puisque ce sont les puissances européennes qui ont retaillé ce pays dans un grand empire. C'est un pays qui est obsédé par les ennemis intérieurs. Les ennemis intérieurs, c'est ceux qui ne correspondent pas aux moules turcs et sunnites. Donc, ce sont évidemment les Arméniens, les Juifs, les Grecs, les Arabes qui se trouvent au sud. Mais c'est aussi, on va dire, ce sont des chrétiens, des Juifs, etc. Et puis, à côté de ça, il y a même des musulmans. Les Alevis qui sont un islam formidable d'inventivité, de créativité. C'est les Janissaires, les anciens Janissaires. Ça, c'est les Bektachis parmi les Alevis. Vous savez, c'est des sectes tout à fait un peu complexes. Mais enfin, bon, eux, de toute façon, ils sont véritablement pour un islam extrêmement libéral. Et très mystique, avec une partie ésotérique. Mais dans la société, du coup, ils sont véritablement pour la défense des libertés. Ils sont rayés de la carte, ils n'existent pas en Turquie. Ils n'ont pas droit à l'existence. Et les Kurdes, ce sont des musulmans. Eux aussi, pour la plupart. On voit comment on les traite aujourd'hui. On a vu ce qui se passe en Syrie et ailleurs. Vous voyez bien qu'il y a un seul modèle turc et sunnite. Alors, qu'est-ce qu'il fait à ta turque ? Eh bien, il nationalise l'islam. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait, Erdogan ? Il islamise la nation. Il islamise la nation. Voilà. Donc, pourquoi ? C'est le même moteur. C'est le même moteur hyper-nationaliste. Encore une fois, qui a du mal à trouver son identité, ses limites. Puisqu'à côté des ennemis intérieurs, il y a des ennemis extérieurs. Les ennemis extérieurs, c'est tout le monde et personne. C'est tous ceux qui contreviennent. Ce qui fait que M. Erdogan peut traiter, on dirait, Merkel un jour de nazi et envoyer M. Macron à l'hôpital psychiatrique. Les ennemis, c'est les ennemis. C'est tous les gens qui voudraient empêcher la Turquie. Mais personne ne veut empêcher la Turquie d'exister. C'est un très beau pays. C'est un très grand peuple. Il faut le dire aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que le moteur ne change pas. Ce qui change, c'est le carburant. Ou plutôt la formule dans le carburant. Vous êtes passé de 20% l'islam à 80% l'islam. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la Turquie qui a changé. C'est le monde. Alors, on va en parler du monde et on va en parler après ceci. On va en parler, et après les infos, de l'attitude de l'Occident, justement, envers cette Turquie, envers cet empire. Avec Jean-François Colosimo. Voilà, restez avec nous. Donc, Jean-François Colosimo continuera de nous parler de la Turquie. Et vous aussi, vous pourrez lui poser des questions à partir de 13h15 au 0826-360-300. Et puis, quelques instants après, Charles Ogave revient. Donc, réservez vos questions. A tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et oui, hélas, nous ne sommes plus autant bénis des bagaltèles de la sublime porte. Non, 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 non. Ça va beaucoup plus loin aujourd'hui. Et ça va beaucoup plus dramatiquement. Effectivement, ce livre que je vous recommande, Le sabre et le turban, de Jean-François Colosimo, ça dit vraiment ce qu'il y a à dire sur la Turquie d'aujourd'hui. Et pas seulement sur la Turquie. Sur la manière dont, effectivement, les princes qui nous gouvernent réagissent ou doivent réagir. Juste un mot sur Erdogan. Vous avez bien expliqué, on voit avec Atatürk et Erdogan, effectivement, ses chefs de guerre, chacun à sa manière, nationaliser l'islam, islamiser la nation. Mais aujourd'hui, alors on voit ce qui se passe dans le Haut-Karabakh, on a vu ce qui se passe aussi à Chypre, ce qui se passe avec les Kurdes de Syrie, d'Irak et ailleurs. Au fond, Erdogan, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut revenir à Vienne ? Il veut aller jusqu'à Vienne ? Il veut refaire l'Empire ottoman ? Il veut aller venger les pentes ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Alors, néo-ottoman, c'est pas une très bonne expression, parce que néo-ottoman, la politique néo-ottomane, c'était une invention de Turgut Ossal, qui était un président d'origine kurde, très libéral, et qui voulait en fait remettre, en fait, un peu d'ouverture identitaire dans ce pays où il n'y a qu'une seule identité possible, alors qu'en fait, il y a des gens qui viennent de partout. C'est le grand empire ottoman, n'est-ce pas ? Et puis, de se réconcilier avec les voisins. Non. Ce que fait Atatürk, c'est une politique de puissance, c'est qu'il peut se référer au pan-islamiste. Au pan-islamisme. Erdogan, on parle d'Erdogan. Erdogan peut se référer au pan-islamisme. D'ailleurs, Erdogan est moins musulman qu'il n'est frère musulman. Il est à la tête de l'international des frères musulmans, c'est pour ça que lorsqu'il veut anathématiser la France, eh bien, ce sont tous les groupuscules, les partis ou les gouvernements. Frères musulmans dans le monde qui réagissent et qui nous ont une impression que tout le monde musulman est contre nous. C'est assez faux. C'est une partie. C'est ça. La deuxième chose, il n'est pan-turquiste. Parce que lorsqu'il est main dans la main avec l'Azerbaïdjan, les Azeris sont des chiites. Ce ne sont pas des sunnites, mais ils sont turcophones. Quand il met la main sur la population chypriote-turque, ces chypriotes-turques ne sont pas très religieux au départ. Mais ils sont nationalistes quand même. Pas tous, pas vraiment. Ils sont surtout... Vous voyez, leur langue est pour un tiers du grec. Ce sont des mixtes. Donc d'un côté, on revendique l'ethnie. De l'autre, on revendique la religion. Ensuite, on revendique aussi, évidemment, la langue turcophone. Bien sûr. Parce qu'il veut aller jusqu'aux Ouïghours de Chine, qui sont des turcophones, en prenant à travers l'Azerbaïdjan, les républiques d'Asie centrale ou Zubéquie. Donc, il veut reconstituer un empire. Il veut aussi avoir la main sur le Kosovo et l'Albanie, qui sont des anciens territoires ottomans. Mais il veut créer des routes. En fait, il veut satelliser ces anciens domaines, ces anciens territoires, ces anciens territoires de l'Empire ottoman. Il veut les satelliser, qu'en quelque sorte, ils nourrissent la puissance turque. Mais évidemment, il ne veut pas reconstituer un empire au sens frontalier. Non, non, bien sûr. Mais est-ce qu'il veut prendre la tête, par exemple, de l'islamisme politique mondial ? De l'islam politique, totalement. Totalement, oui. C'est ce qu'il fait, n'est-ce pas ? En Libye, par exemple, où il soutient, avec des armes, avec des troupes de djihadistes qu'il a amenées en Libye, le fameux gouvernement provisoire qui est en fait aux mains des frères musulmans, des islamistes, et qu'il administre comme ça, enfin, il participe au fait que le gouvernement provisoire administre une déculottée militaire à la France et à la Russie, via le maréchal Haftar. Il agit partout. Mais la Libye, c'est évidemment ce jeu islamiste, mais c'est aussi tenir l'autre sas des migrants en Méditerranée, le premier sas restant la Turquie, elle-même, et puis c'est aussi... À laquelle on paye des milliards de dollars pour qu'ils gardent ses migrants, pour qu'elle garde ses migrants. Ah oui, deux fois trois milliards pour l'instant, pour l'instant, puisque avec un maître chanteur, vous savez que quand on a mis le doigt dans l'engrenage, bon, etc. Et puis, la Libye, c'est aussi le canal de Suez, tout trop proche, pour descendre vers l'Arabie Saoudite et les lieux sains. Donc, vous voyez, c'est en fait, je dirais, une ambition totale. Démesurée. Démesurée. Le seul qui pourrait véritablement l'arrêter, c'est Poutine, mais il y a une relation compliquée et tout à fait hypocrite entre eux. Et d'un coup, d'ailleurs, Erdogan a surpris Poutine en faisant du Poutine avec Poutine au Caucase. Donc, on a affaire, en fait, à un véritable élément incontrôlé qui est assez, très intelligent, en fait. Très intelligent, très rusé, et qui sait pratiquer la violence dans les rapports internationaux pour s'imposer parce que personne n'a envie de rentrer avec lui dans l'escalade, parce qu'il laisse supposer que lui est prêt à aller au bout de l'escalade. Et on n'a personne en face pour lui dire non, encore qu'il faille reconnaître, cette fois-ci, véritablement, au président Macron, le fait qu'il soit le seul en Europe à s'opposer à Recep Tayyip. C'est vrai, mais enfin, pour le moment, c'est à... Et ce n'est pas du tout pour diminuer cela. Ça s'est arrêté aux paroles. Mais justement, je vais vous demander par rapport à l'Europe et la France et l'Europe. Alors, l'Europe, l'attitude de l'Europe qui paraît quand même plus qu'énigmatique, très mystérieuse, parce que l'Europe, on a l'impression qu'elle assiste, effectivement. Alors, elle dit, Macron le dit plus fortement et c'est heureux que d'autres. On a l'impression que voilà, on assiste, mais qu'est-ce qu'on fait pratiquement alors que cette Europe quand même n'est pas totalement démunie face à un Erdogan. Alors, il y a deux choses sans faire trop de long dans l'histoire. D'abord, l'Europe, elle n'existe pas militairement en dehors de l'OTAN. Et dans l'OTAN, il y a la Turquie parce que l'Amérique l'a voulu, parce qu'au moment de la guerre froide, la Turquie, c'est le pays clé face à l'URSS. C'est la zone tampon, c'est les milliers de kilomètres. Aujourd'hui, la Turquie reste vitale pour les Etats-Unis qui est une base dans laquelle il y a toutes les seules têtes nucléaires hors des Etats-Unis de manière si massive qui peuvent frapper du coup Pékin, qui peuvent frapper Moscou, qui peuvent frapper Téhéran et qui peuvent frapper Islamabad. C'est la seule base multimucléaire qui est là-bas, en Turquie. C'est la seule base que les Américains ont aujourd'hui mais c'est une base. Alors d'ailleurs, Erdogan en joue. Régulièrement, il organise des manifestations contre la présence américaine pour faire monter le loyer. Un peu comme il fait avec l'Europe. Bon, mais par rapport à ça, ce qui est bien important à comprendre, c'est que les Etats-Unis ont imposé à l'Europe le fait d'intégrer l'Europe, la Turquie. Ça a duré pendant 50 ans et pendant 50 ans, les Américains ont dit faites attention, si vous n'intégrez pas la Turquie, elle va basculer dans l'autre camp. Alors l'autre camp d'hier, c'était le communisme, le camp d'aujourd'hui, c'est l'islamisme. Et les Européens ont été quand même désarmés. Mais la Turquie, le problème de la Turquie, certainement, elle mérite un partenariat à privilégier avec l'Europe. C'est que la Turquie n'est pas en Europe. Elle n'y est pas géographiquement, elle n'y est pas historiquement. – Ni mentalement, ni culturellement. – Et puis, la conscience européenne s'est définie par le fait d'arrêter les Ottomans à Vienne et à Lépande. Ça a été décisif pour la conscience européenne. – C'est sûr. – Et puis, alors en dehors de l'histoire de la géographie, il y a le fait que les Turcs seraient d'un coup le pays le plus peuplé d'Europe et on sait qu'ils votent nationalement, qu'ils ne vont pas se répartir dans les différents groupes sociodémocrates, droites, etc. – Conservateurs et autres. – Donc, ils vont représenter un poids énorme. Ensuite, l'Europe, qui est fondée sur la paix, à Toro a raison, elle se serait retrouvée sur des zones de guerre si elle avait intégré la Turquie. On le voit bien aujourd'hui. Syrie, Irak, enfin, etc. Caucase. Donc, l'Europe aurait été sur des fronts de guerre. Mais le dernier point le plus essentiel, c'est que, de toute façon, pour que l'État turc, je ne parle pas des Turcs parce qu'il y a beaucoup de Turcs courageux. – Bien sûr. – Il y a beaucoup de Turcs qui acceptent la vérité historique. – Et vous parlez dans votre livre de tous les Turcs, il faut le dire, emprisonnés, embastillés, torturés, etc. – Absolument, parce que le plus grand malheur dans tout ça, c'est le peuple turc qui a souffert le plus et les élites turques et nous profitons d'ailleurs de beaucoup de ces élites en exil en France qui sont tout à fait remarquables mais il faut le dire aussi, des gens de peu, des gens du commun, des gens anonymes qui sont tout à fait formidables. Donc, ne soyons pas manichéens du tout. Mais, répondez sur quoi aussi ? Sur plus jamais ça. À l'égard évidemment de la Shoah, de l'Holocauste des Juifs et des Tziganes. – Et puis, du fameux génocide arménien de 1915. – Et comment on peut être avec des gens qui refusent la mémoire critique ? Donc voilà, ça c'est le problème. Donc, mais l'Amérique a voulu ça. Résultat, aujourd'hui, de toute façon, l'Allemagne qui a toujours, il y a deux modèles turcs. Le modèle turc du rayonnement économique, c'est l'Allemagne. C'est leur modèle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des réussites tout à fait fortes aussi. C'est une puissance économique. Et puis, le modèle politique, c'est la France. Enfin, il y a 2,5 millions, 2,5 millions au moins de Turcs en Allemagne. C'est la principale immigration. Et il y en a à peu près 700 000 en France. Et vous vous rappelez que, certainement, que Erdogan, qui adorait à un moment louer les salles de concert, a expliqué que l'assimilation était un crime contre l'humanité. – Oui, il l'a dit même ici, à Strasbourg. – Absolument. Et donc, il considère qu'il régente les Turcs de l'étranger. Alors, en fait, il a avec nous une double, je dirais, une double, enfin, une tenaille. La tenaille, c'est de nous dire, vous me laissez tranquille, vous me laissez opérer en Arménie où je lâche les migrants. – Bien. – Et à l'autre côté, c'est de dire, attention, attention, les Turcs, même naturalisés, même les Turcs de deuxième génération, qui vivent en Allemagne et en France, sont mes ressortissants, sont mes sujets. Et là, il est puissamment aidé, évidemment, par la machine religieuse. – Oui, bien sûr. – Voilà. Et donc là, de ce point de vue-là, on peut dire que, tout de même, alors là, il est ottoman, il est ottoman, dans la manière de manipuler les populations. – C'est pour ça que l'Empire ottoman reste quand même une référence quelque part. – C'est dans la manière, en fait, d'instrumentaliser les populations qu'il est très ottoman. Alors, par rapport à ça, l'Europe, qu'est-ce qu'elle ne fait pas ? Elle ne fait pas le fait d'embarquer les Etats-Unis, dans l'idée qu'il faut mettre un embargo sur la Turquie, de manière, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça va mal économiquement, c'est une économie dépendante. Politiquement, il a perdu les mairies d'Istanbul, d'Ankarin, il y a des gens qui viennent là, je dirais, sur la scène politique qui sont bien plus intéressants que lui. En fait, il ne tient le pouvoir, ça c'est très intéressant aussi, que parce qu'il a réalisé l'alliance entre les islamistes et les hyper-nationalistes, s'il se passait la même chose. Islamiser le nationalisme, nationaliser l'islam. En fait, avec les pires, les plus, les kébalistes hardes, il a réalisé la jonction, en fait, c'est du kébalo-islamisme sur lequel a vécu la Turquie, un peu plus, un peu moins. Et donc là, je dirais, c'est très simple, un embargo suffirait à laisser les Turcs décider, parce que, encore une fois, les Turcs, ce n'est pas une population du tiers-monde qu'il faudrait encadrer, etc. Les Turcs sont pleins de vitalité, mais aujourd'hui, les Turcs ne peuvent pas décider, puisque le coup d'État de 2015 a été une divine surprise, c'est le mot d'Erdogan, ça lui a permis de mettre en prison ou de l'envoyer en exil tous les gens qui pouvaient s'opposer à lui d'une manière ou d'une autre. On reste ensemble, on reste ensemble après cette petite pause. Et avec les auditeurs, qui composent le 08-126-300-300, vous êtes déjà nombreux à vous rappeler. Et Charles Gave et Jean-François Colosimon. Charles Gave pour les États-Unis, Jean-François Colosimon pour le reste du monde. Le Parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses États. Et oui, André Bercoff, toujours dans tous ses États et très très bien entouré aujourd'hui, puisqu'il l'est toujours avec Jean-François Colosimon qui présente son livre Le Sabre et le Turban. Jusqu'où ira la Turquie aux éditions du Cerf ? Et avec Charles Gave qui est revenu et qui est de nouveau parmi nous et donc qui parle, lui, des élections, des élections notamment américaines et des coulisses américaines. Oui, ça vous fait rire, Clémence. Non, c'est revenu. Je vous sens. Oui, c'est ça, d'accord. Alors justement, Clémence, est-ce qu'on a déjà quelques candidats ? Oui, tout à fait. Nos candidats, nos éditeurs qui nous appellent beaucoup au 0-826-300-300. On peut donner tout de suite la parole à Alain qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Bonjour M. Bercoff. Je ne vais pas vous dire que je suis content de vous avoir chaque fois du fil. C'est tout à fait normal. Mais je voudrais m'adresser à votre invité parce que là, vraiment, je suis enchanté de l'écouter. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais faire court. pendant 12 ans, je faisais en voiture Perpignan-Bérout. Donc, je traversais la Turquie pendant 12 ans. Et je vais vous dire que pendant 12 ans, je n'ai que des bons souvenirs de ce pays. C'était un pays qui était laïc. C'était un pays qui faisait partie de l'OTAN. Et c'était un pays qui avait un seul problème. C'était le problème kurde. Donc là, à l'époque où je le traversais, j'étais très étonné vers 1997 de voir ce qui fleurissait dans toutes les petites villes des mosquées. Des mosquées toutes neuves. J'ai posé la question. On m'a dit que ce sont les Saoudiens qui construisent ces mosquées. C'était vers quelles années, ça ? 1997. D'accord. Je me suis posé la question parce que la Turquie faisait partie de l'OTAN et les Saoudiens étaient alliés des Américains. Donc, je pose la question. Un pays très moderne. Je vous dis franchement, un pays très moderne. Tout à fait. Dans le sud, du côté d'Adana, il y avait des zones industrielles. Avec les... Comment ça s'appelle ? Ankara était une ville très moderne. Oui, oui. Et d'un seul coup, alors le seul problème, c'était l'Europe qui était aveugle en voulant... Non, non, mais vous avez vu une floraison de mosquées. C'est ça. Et ça vous a étonné. Ça m'a étonné. Alors, je voudrais poser la question donc à votre invité. Comment se fait-il que le monsieur Erdogan est sombré dans l'islamisme intégral ? Ça, on peut l'expliquer. Mais grâce, si vous voulez, à l'aide de l'Arabie saoudite. Non, non, de l'Arabie saoudite et avec... Bon, les Américains, c'est loin pour les Américains. Vous comprenez le problème ? Alain, il va vous répondre. Je crois que la question est très bien posée. Bon, d'abord, on est d'accord avec vous et bravo de le dire. Vous allez être un témoin. Oui, c'est un pays d'une modernité tout à fait exceptionnelle. Mais encore une fois, la modernité, ce n'est pas qu'avoir des usines. C'est ça, le truc. Bon, et c'est vrai aussi que c'est un pays d'une hospitalité remarquable et que nous avons tous eu le bonheur d'être en Turquie et de partager avec des Turcs véritablement énormément. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien à redire et nous sommes parfaitement d'accord. La vérité, c'est que les États-Unis... Alors, ça commence en 1980. En 1980, il y a un énième coup d'État. Si les généraux, à ce moment-là, sont sommés par les États-Unis de combattre le communisme. Et c'est à ce moment-là qu'ils réinventent la première formule de Moustapha Kemal, à savoir le Kemalo-islamisme, c'est-à-dire mélanger la République et l'islam. – C'est la guerre froide et en Valéry. – Pourquoi ? Ils vont se confronter aux Moudjahidines et pour la première fois, l'URSS va perdre parce que là, l'URSS a gagné toujours ces agrandissements. – Et les Américains ont commencé à aider les Moudjahidines et qui avait parmi les Moudjahidines un certain Oussama Ben Laden ? – Absolument, qui a été très lié à la CIA. – La formidable stratégie américaine. – Alors, la stratégie américaine, à partir de ce moment-là, c'est dans le monde musulman, c'est de promouvoir ce qu'on appelle la ligne islam-vert, c'est-à-dire de dire de toute façon, un, on a affaire à des régimes corrompus, ça va valoir, y compris sous les printemps arabes, cette réflexion. Deux, il y a des islamistes qui poussent, qui peuvent être dangereux, mais il y a des islamistes modérés qui sont compatibles. Et donc, on va aider Erdogan, Erdogan va se présenter au guichet, les Américains vont dire c'est le bon candidat. C'est alors là, les Européens qui sont des suivistes par rapport à Washington, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ben, ils vont dire, ah oui, et c'est ce que vous avez entendu pendant des années, M. Erdogan est un islamo-démocrate comme il y a eu des démocrates chrétiens en Italie dans les années 50. Mais c'est pareil. Ça, ce sont les Européistes, les Atlantistes, les amis des États-Unis en Europe qui ont raconté cette fable. N'est-ce pas ? Jusqu'à ce que M. Erdogan, évidemment, se découvre pour ce qu'il est. À savoir que l'islam politique, c'est l'islam politique. Juste quand Alain a dit, j'aimerais dire que je vous ai montré, quand Alain a dit qu'il a vu fleurir des mosquées et l'Arabie Saoudite... Oui, oui, parce que... Je vais faire court. Parce que l'Arabie... Oui, c'est l'Arabie Saoudite qui paye. Mais l'Arabie Saoudite, c'est l'allié intégral des États-Unis au sein d'époque, oui. Qui a un pacte. Et effectivement, on voit fleurir des mosquées partout. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps d'en parler, n'est-ce pas ? Enfin, le fait de convertir Sainte-Sophie en mosquée, ça ne fait jamais que le 3 000ème lieu de culte sunnite dans Istanbul. On n'en avait pas besoin. Celui-là est symbolique. Oui, mais à Trébison, il y a une Sainte-Sophie, quoi. Oui, allez-y Alain, très rapidement, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs. Allez-y Alain. Oui, 2 minutes. Je vais vous poser une question rapide. On est en train de parler de la Turquie, mais à l'époque, les 3 pays qui n'étaient pas islamistes, c'étaient l'Irak, la Syrie et la Turquie. Donc, d'un seul coup, moi, j'ai traversé cette frontière pendant 12 ans. C'était le calme complet. Je passais à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et on se retrouve à un endroit qui est le plus chaud du monde. Or, les 3 pays n'étaient pas islamistes. Oui, alors, évidemment, mais le problème, si vous voulez, c'est que les États-Unis valorisaient d'autant plus la Turquie jusque dans ces années, 1997 dont vous parlez, c'est que le reste du monde arabe était passé dans le camp socialiste de tout l'ancien... C'est le nationalisme arabe. Dans tout l'ancien empire ottoman, de tout l'ancien empire ottoman, il n'y avait que la Turquie sur laquelle les États-Unis pouvaient compter. Oui, ça c'est sûr. Bon, ensuite, il y a toujours eu une hostilité très profonde entre Turc et Arabe. Puisque le Turc considère qu'il doit être musulman mais pas la façon arabe parce que la façon arabe, il n'est pas une manière pour lui qui n'est pas assez forte, assez noble et en même temps, les Arabes, on veut beaucoup aux Turcs d'avoir été dominés par les Turcs auxquels ils ont apporté le Coran. Donc, vous avez là des hostilités très profondes, la question kurde au milieu mais à cette époque-là, vous voyez, contrairement à ce qu'on raconte, Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad en Syrie, il organisait des concours de récitation du Coran. C'est-à-dire que l'islamisation, elle a commencé beaucoup plus tôt que ce qu'on raconte. Ce n'est pas qu'on s'est réveillé un matin et puis on est passé de régime laïque à des régimes islamistes. Et en Algérie, ça n'était pas rien. Ça s'est fait progressivement et évidemment, le grand modèle, là aussi, c'est l'Iran comme la Turquie. C'est-à-dire que tous ces peuples, vous ne pouvez pas empêcher qu'ils reviennent à un moment à leur identité religieuse. Voilà. Clémence. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Vous pouvez poser des questions à Jean-François Colosimo sur la Turquie, à Charles Gave, sur les Etats-Unis. Voilà, on fait la grande liaison internationale sur l'Europe, sur le Moyen-Orient. On vous attend tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. André Bercoff est toujours dans tous ses états et toujours très bien entouré aujourd'hui avec Charles Gave, président de l'Institut des Libertés et fin connaisseur de la politique américaine qui nous parle des coulisses américains et Jean-François Colosimo qui nous présente son livre Le Sabre et le Turban jusqu'où ira la Turquie aux éditions du Cerf. Et puis vous nous appelez, vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. On donne la parole à Marie qui nous appelle des Landes. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Bonjour. Oui, bonjour M. Bercoff et votre invitée. Alors bon, je vais parler de l'Amérique. Il y a une chose qui est... Quand un pays qu'on dit très démocratique se trouve ultra violent parce qu'il est capable d'assassiner son président qui a un exercice et le frère du président qui allait être élu et que souvent, à cette époque-là, ils avaient une alliance très importante avec la mafia et avec Chicago, on peut effectivement se poser des questions sur effectivement l'authenticité d'une élection. Ça, on peut se le poser parce que ça va très loin. L'Amérique, c'est un pays très violent qui a des armes. Et puis, quand on a des médias à 100% qui pendant toute une élection, pendant toute une... Oui, un mandat. Un mandat présidentiel. Pendant tout un mandat est capable, bon, de détruire ou vouloir détruire l'action d'un président qui est d'ailleurs profitable. Moi, je pense qu'elle a été extrêmement profitable aux Américains et moins pour l'Europe, forcément. Mais je me demande la question que je me pose. C'est Amérique avec Joe Biden. Ces électeurs qui ont voté massivement ou qui sembleraient avoir voté pour lui, est-ce qu'ils vont être satisfaits à la fin lorsqu'ils verront leur salaire qui diminue ou le chômage qui recommence à augmenter ? Ça, c'est la question de la politique que je me pose parce que je ne pense pas qu'ils puissent faire la politique qu'a fait Trump qui était une politique pour l'Amérique quoi qu'en disent les démocrates parce qu'il va falloir tenir ce qu'ils doivent tenir c'est-à-dire donner de l'argent pour la santé, donner de l'argent pour les pauvres qui peuvent en donner. Donc moi, tout ça, je veux bien mais la question que je me pose justement, c'est que va-t-il en résulter en fin de compte pendant 4 ans ? Marie-Charles Gale va vous répondre effectivement. Ce qu'elle dit, c'est que peut faire Joe Biden s'il était élu et s'il était élu ? Il y a une question importante, c'est celle de la démocratie. Les Etats-Unis, les pères fondateurs des Etats-Unis ont toujours dit que les Etats-Unis n'étaient pas une démocratie, c'était une république. C'est-à-dire un endroit où on n'employait pas le mot démocratie. Vous savez d'abord Aristote détestait la démocratie donc ils avaient quand même tous lu Aristote et donc ils pensaient que l'homme était fondamentalement mauvais puisqu'ils étaient chrétiens mais capables de grandes choses mais qu'ils pensaient que l'homme était fondamentalement mauvais et donc il fallait mettre des contre-pouvoirs partout. Des contre-pouvoirs partout. C'est-à-dire que la seule chose qui peut arrêter le pouvoir c'est le pouvoir. Donc c'est ce qu'on voit très bien en ce moment aux Etats-Unis. S'il y a un coup d'Etat qui est en cours et il sera peut-être arrêté dans le fond par les chambres locales dont personne ne parle jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est un contre-pouvoir qui est une réalité. C'est inventé il y a deux siècles. Ils avaient pensé qu'un démagogue pouvait prendre des pouvoirs et qu'il fallait pouvoir l'arrêter par l'intermédiaire des chambres où il y aurait des gens plus raisonnables. D'abord ça n'est pas une démocratie c'est une république qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la majorité n'a pas automatiquement raison. La république cherche à protéger les minorités également. La deuxième chose que vous dites qui est très intéressante c'est que quand vous regardez la carte des élections aux Etats-Unis et vous vous dites combien il y a vous savez vous avez ce qu'on appelle des garanties des cantons en Suisse Trump a gagné à peu près 98% des cantons c'est-à-dire si vous regardez la carte des cantons c'est tout mais la population elle est sur la côte Est sur la côte Ouest et elle est un petit peu le long des lacs et un petit peu en Floride c'est là où est l'électorat de Trump et quand vous analysez ces cantons c'est des cantons les plus riches donc ceux qui votent démocrate aux Etats-Unis ce sont les plus riches c'est pas du tout le peuple le peuple il est dans l'Amérique profonde ce sont les plus riches parce que c'est ceux qui sont le mieux intégrés dans l'économie mondiale si vous voulez parce qu'ils sont sur les bords etc le peuple des cantons donc aujourd'hui on est dans un monde très curieux où les gens riches votent à gauche pour garder leurs privilèges contre les gens du centre qui sont le peuple donc l'adéquation gauche-peuple est complètement en train de se rompre c'est quelque chose qui n'existe plus et on le voit très bien en France aussi d'ailleurs si je peux me permettre donc on est dans un monde qui est en train de bouger à toute allure qu'a très bien décrit Christophe Guilly mais ce que je veux dire par là c'est faites attention parce qu'il ne faut plus utiliser dans les discours politiques les machins qui nous datent du marxisme et de la classe ouvrière contre la classe c'est plus du tout le cas on est en train de changer complètement de façon de lire la politique et donc Trump représentait le peuple ceux que les anglais les américains riches on les appelle les fly-over les gens au-dessus qui ont volé parce qu'un bon américain de New York il va se poser à Los Angeles mais il n'a jamais fait un tour à Kansas City ça va pas la tête ou dans l'Oklahoma c'est pas possible donc c'est des fly-over et quand vous regardez la carte des Etats-Unis il y a quelque chose qui apparaît qui est assez marrant c'est que dans le fond les Etats-Unis qui votent Trump c'est l'ancienne Louisiane qui allait en dessous de la Floride jusqu'à Chicago et puis toute la partie anglo-saxonne est sur les côtés si vous voulez qu'il s'agisse c'est-à-dire côte ouest-côte-est côte ouest-côte-est donc c'est marrant vous avez la Louisiane au centre la France et puis les paysans les types près du sol etc et puis vous avez les marchands qui sont sur les côtés et quand je regarde ça je me dis si ça continue s'il ne résiste pas à se mettre d'accord il va finir il va falloir y avoir une sécession ce qui n'est pas totalement impossible ce n'est pas totalement impossible donc ce que je dis à cette dame c'est faites attention n'utilisez pas les critères d'autrefois et Biden s'en contrefou des gens du milieu il s'en contrefou ce n'est pas du tout sans problème donc on verra effectivement ce que donnerait une politique là-dessus on le saura on retourne en standard on va donner la parole à Mathieu qui nous appelle de Seine-Nemar bonjour Mathieu oui bonjour Mathieu oui bonjour André bonjour à vos invités merci déjà pour votre travail ça fait du bien ça détonne un peu dans le paf merci c'est pas dur c'est pas simple c'est pas simple mais ça va il n'y a pas de problème exactement oui moi je voulais revenir un petit peu avec vous sur les élections américaines merci à Charles Gave vraiment pour son travail de fond sur le sujet moi vous m'aurez posé la question à un an j'aurais dit autre homme c'est un vilain méchant etc puis après je me suis renseigné notamment depuis le premier confinement il y a vraiment un discours qui est très intéressant et j'invite tout le monde à le connaître c'est le discours de Kennedy de 1961 que vous devez connaître qui a lieu à New York deux ans je crois avant son assassinat puisque là il parle très clairement de distate donc d'état profond et je pense que Kennedy parlait du deep state dans son discours et Issa Noir on l'avait fait avant lui oui oui ah oui Issa Noir quand il avait parlé de l'état militant industriel c'est vrai voilà et c'est vrai que je pense que Trump malgré la diabolisation des médias depuis son son élection de 2016 qui a été vraiment une surprise je crois pour le camp sur le camp sur le camp mais je pense que voilà il veut faire tomber le marais et c'est assez intéressant puisque si on reprend l'historique Donald Trump a un bon bilan c'est plus de 100 milliards de dollars en balance commerciale ce qui n'arrange pas la Chine et dont Biden est peut-être même son fish hunter ça l'avenir le dira le chômage a baissé de 6,6% à 3,3 dont ce qui souligne que les communautés ont quand même plus voté qu'en 2016 pour lui puisqu'il a redonné du pouvoir d'achat et puis aussi un sujet qui est assez intéressant c'est la lutte contre le trafic humain où là Donald Trump a fait beaucoup de choses à ce sujet par rapport à ses prédécesseurs tout ça pour dire qu'il y a une vraie diabolisation de Trump qui n'est pas justifiée mais ça va avec leur narratif on va dire médiatique qui fait qu'on va juste extraire comment dire un extrait de son discours et je peux vous faire une réponse qui va vous amuser quand j'étais jeune il y a quelques années j'avais un ami roumain qui venait de sortir de Roumanie vous savez à l'époque c'était pas gay et alors un jour on discute il me dit vous avez un type très bien en France c'est le général Salan alors je lui dis c'est une idée intéressante le général Salan c'était le patron de l'OS vous savez le général Salan je lui dis pourquoi tu me dis ça parce que c'est curieux quand même il me dit la radio roumaine n'arrête pas d'en dire du mal donc ce que je veux dire par là c'est que vous avez toute une série de gens aux Etats-Unis si CNN dit du bien de quelqu'un ils se disent il y a un loup quand même parce que c'est quand même extraordinaire quand vous voyez vous avez l'émergence d'une pouvoir de communication qui est complètement autonome d'accord et ça c'est une nouveauté extraordinaire et ça l'état profond du rendu mal ils essayent de le contrôler mais ils n'y arrivent pas non mais c'est clair et c'est valable aussi en France avec les réseaux sociaux qu'on n'aime pas et qu'on peut dire le meilleur et le pire qui disent plein de bêtises mais c'est un droit constitutionnel de dire une ânerie absolument il ne manquerait plus comme on empêche ce serait affrayant 0826 300 300 c'est le numéro qu'a composé Raphaël qui nous appelle de Paris bonjour Raphaël oui bonjour Raphaël bonjour bonjour d'abord à votre invité et bonjour à Bercoff alors première question le voyage d'Obama après son élection c'était en Turquie et en Égypte et il va donc au Parlement Turc et il parle de compatibilité entre démocratie et islam c'était au cœur c'était au cœur non il a été aussi en Turquie je ne me soumets pas ah peut-être il a été aussi en Turquie parce que l'Erdogan boit du petit lait il parle en Égypte et tient le même discours sous les yeux Agar et Lévis de Moubarak et du gouvernement égyptien deuxième petite question l'Arabie Saoudite effectivement a aidé à construire des mosquées mais souvenez-vous au moment du coup d'état de Sissi c'est l'Arabie Saoudite qui tient qui appuie Sissi parce qu'il y a un problème de suprématie cette fois-ci entre eux et Erdogan donc actuellement ils sont en désaccord les Saoudiens et les Turcs bon et troisième question je crois que ça monsieur Colosimo qui est un très fin connaisseur a très bien compris quand Atatürk est au pouvoir il est entouré que de Turcs il n'y a rien d'autre il n'y a pas de chrétiens il n'y a pas de juifs il n'y a pas de kurdes il n'y a que des Turcs et ça il a bien bien fait comprendre monsieur Colosimo et enfin juste pour terminer on peut comprendre bon ce que veut faire Erdogan voilà Jean-François Colosimo alors deux choses la première voyez c'est que la décomposition de l'Empire Ottoman commence en fait au XVIIIème siècle lorsque coup sur coup à l'Empire la sublime porte l'Empire Ottoman perd la Crimée que prennent les Russes et perd la Mecque une tribu de Bédouins sans part de la Mecque les Saouds et l'Empire Ottoman va mettre beaucoup de temps à les chasser et ils reviendront beaucoup plus tard au début du XXème siècle et donc vous voyez que en fait ce rapport très compliqué au monde arabe il est originel pour l'Empire Ottoman d'ailleurs les Arabes ont inventé l'arabité le panarabisme pour se libérer des Turcs les Arabes chrétiens ou les chrétiens arabisés allant voir les musulmans arabisés ou arabes et leur disant vous êtes peut-être musulmans comme les Turcs vous êtes surtout des Arabes comme nous renversons l'axe donc de ce point de vue là effectivement aujourd'hui d'ailleurs vous avez pu le voir si vous suivez l'actualité bon l'Arabie Saoudite est un peu à part mais les Émirats Arabes Unis qui sont en fait le véritable fer de lance n'est-ce pas là où se trouve MBZ qui est peut-être plus important que MBS c'est-à-dire le leader des Émirats et bien tout de suite son ministre des Affaires étrangères a apporté son soutien intégral à Emmanuel Macron dans le Golfe l'endroit où Erdogan est vénéré c'est au Qatar parce que Erdogan et le Qatar ont en commun de soutenir les frères musulmans les frères musulmans l'islam politique est proscrit en Arabie Saoudite et dans les Émirats lorsque le général Sisi prend le pouvoir sur les frères musulmans il prend le pouvoir avec l'aide de l'Arabie Saoudite et des Émirats contre le Qatar lequel Qatar est au même moment mis en quarantaine n'est-ce pas ce qui veut dire qu'effectivement si vous voulez dans les rêveries un peu géopolitiques de dire l'islam bon alors d'abord l'islam est partagé entre les sunnites et les chiites ensuite il y a cette opposition entre les salafistes qui ne sont pas des frères musulmans en plus entre les salafistes ensuite dits pacifistes et les salafistes dits djihadistes vous êtes face à une nébuleuse n'est-ce pas et vous voyez qu'Erdogan aujourd'hui peut voler au secours d'un pays comme l'Azerbaïdjan qui est chiite pourquoi ? parce que ils sont turcophones donc vous avez un revêtement entre culte culture et le dernier point c'est que l'Azerbaïdjan c'est les Azeris n'est-ce pas Erdogan a gagné sa route qui lui permet d'aller vers la mer Caspienne qui traverse qui tue l'intégrité territoriale de l'Arménie mais qui est aussi face à l'Iran or qui est Azeri en Iran parce que tout le nord de l'Iran ce sont des Azeris c'est la même population qu'en Azerbaïdjan qui est Azeri en Iran le guide suprême Ali Khamenei est un Khamenei est un Nazérien lui-même n'est-ce pas vous voyez donc la complexité comme l'Iran elle-même Jean-François soutient le Hamas sunnite absolument soutient le Hamas sunnite parce que quand on est Perse et qu'on est chiite il faut en faire trois fois plus sur la question palestinienne pour espérer avoir le leadership du monde musulman mais vous voyez demandez à André Bercoff il connait tout ça aussi très bien notamment monsieur Gave aussi vraiment l'Orient est compliqué et le problème des Européens c'est qu'ils y vont toujours avec de très mauvaises lunettes n'est-ce pas pas des idées simples des idées simplistes et donc là vous avez parfaitement raison cher monsieur de ce point de vue là et vous savez qu'en plus il y a eu du tangage entre les Etats-Unis et vous avez parfaitement raison sur Obama entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite très précisément sous la mandature d'Obama que c'est à ce moment-là parce qu'Obama voulait en fait une politique d'encerclement de l'Iran mais pas de confrontation avec l'Iran on savait qu'entre l'Arabie Saoudite et l'Iran c'est la lutte à mort depuis maintenant 14 siècles et que par rapport à ça effectivement c'est à ce moment-là que la France a cru pouvoir prendre la place des Etats-Unis c'est fini en Arabie Saoudite et que monsieur François Hollande était prêt même à parler de la politique sunnite de la France et même plus la politique arabe la politique sunnite vous voyez un peu comment en fait au Quai d'Orsay on manque un peu d'historien voilà merci on se reprend juste à rajouter une anecdote parce qu'il y a un écrivain que j'aime beaucoup oui allez-y simplement d'abord je pense qu'avec les Arabes ce n'est pas gagné je pense qu'il ne gagnera pas Erdogan parce qu'ils ne se laisseront jamais faire absolument juste un petit truc moi je suis originaire de Tunisie je ne suis pas musulman mais je suis originaire de Tunisie je tiens à dire que les B avant que la Tunisie ne devienne une république les B qui étaient d'origine turque sont devenus des Tunisiens arabes musulmans comment on sait qu'ils sont d'origine turque c'est pas leur nom vous avez par exemple des Tunisiens arabes qui s'appellent Bashamba par exemple ou qui s'appellent par exemple B carrément mais ils se sont complémentaires ils ont coupé d'ailleurs les liens avec l'Empire Ottoman je voudrais juste raconter une petite histoire pour détendre la transphère bien sûr j'ai beaucoup lu Solzhenitsin et à un moment on lui pose la question où aura lieu la prochaine guerre il dit à la frontière turco-chinoise c'est à dire qu'il avait parfaitement vu que le but des turcs c'était de faire la fusion de toutes ces turcs turcophones qui sont au nord de l'Himalaya et qui sont si vous avez tourné à gauche on les appelle les turcs si vous avez tourné à droite on les appelle les mongols et ça n'a pas laissé de bons souvenirs à la Chine on se retrouve écoutez on parlera de tous ces souvenirs bons ou mauvais après cette petite pause à tout de suite